Une journée type, ça serait arriver à l'agence, café avec les collègues, on vérifie le matériel, on part sur le terrain, on travaille les mails début de matinée et début d'après-midi, et après on travaille sur des projets. On réalise des cartes à partir de tes éléments relevés sur le terrain, à analyser tes diagnostics, à déterminer tes coquilles ou tes photos, si tu as des déterminations à faire. Un des objectifs de ma mission d'école au chantier, c'est aussi de sensibiliser notre client, de lui faire comprendre les enjeux biodiversité, les impacts directs et indirects du pas avoir la face travaux, faire changer les pratiques et faire prendre en compte vraiment les aspects environnement et biodiversité dans le cas des projets d'aménagement. Il y a beaucoup de choses, en fonction des études, il y a des études où on déco des nouvelles espèces, pour une région, il y a des études où on découvre une espèce, une nouvelle espèce, où on découvre un site qui n'était pas connu et qui au final est important pour la région, pour une espèce spécifique, découverte d'une nouvelle colonie, une reproduction de Vendrinolof, par exemple, qui n'était pas du tout connue dans une région. C'est toujours intéressant et c'est là où nos clients de travail en tant que bureau d'études vont aussi faire le lien avec notre passion. On est souvent bénévole dans des associations. et donc c'est là aussi où c'est intéressant et qui peut être amené à favoriser la préservation des nouvelles espèces. Ibiotop, en tout cas, est indépendant de grands groupes et c'est ce qui fait aussi sa force dans les évaluations réglementaires de grands aménagements. Et moi, j'y suis attaché, en tout cas. La prise en compte et la préservation de la biodiversité au travers des missions qu'on réalise, ça me permet de pouvoir exercer ma passion au travers de mon métier. Ce sont des métiers qui sont en constante évolution, donc c'est ça aussi qui donne un petit peu de peps à nos métiers. C'est que tu rentres difficilement dans une routine, en fait. Dans chaque agence, on a des équipes à taille humaine, donc on se connaît tous très bien. C'est très friendship. Quelles que soient les agences, j'ai fait plusieurs agences. Ça fait longtemps que je travaille à Ibiotop et j'ai pu voir que dans différentes agences qui travaillent maintenant et qui ont un lien avec beaucoup de personnes. Il y a toujours une ambiance dans chacune des agences qui est intéressante, il y a beaucoup d'échanges, beaucoup de solidarité entre les personnes, que ce soit les experts de terrain ou les chefs de projet. Je pense que c'est une des meilleures écoles pour apprendre tout ce qui a trait à l'écologie. C'est aussi un environnement où on est toujours épaulé. On bénéficie de tout le réseau Ibiotop et de toute l'expertise de nos collaborateurs. Il y a aussi la grande liberté qu'on nous donne dans l'organisation de nos journées, de notre travail. Il y a une grande confiance qu'on donne aux salariés par rapport à ça. Et puis il y a des moyens qui sont mis en place, des moyens techniques, des moyens matériels qui sont importants de formation pour son développement personnel. On travaille main dans la main pour trouver des solutions et limiter les impacts et on les accompagne jusqu'à la fin de leur projet. Le fait de vulgariser les problématiques biodiversité sur un projet auprès d'un client lui permet de mieux s'approprier les enjeux liés à biodiversité. Et donc ça permet au client de mener son projet plus sereinement et de travailler dans son relation de confiance avec Ibiotop. Je dirais plus qu'ils ne sont pas qu'à l'écoute, ils commencent de plus en plus à avoir une connaissance sur ce domaine-là et des connaissances sur l'écologie des espèces. Et ça nourrit aussi la discussion par rapport à ça. Je pense que les plus beaux souvenirs sont les phases de terrain parce que c'est là où on engrange beaucoup d'interactions aussi avec les collègues. Mes plus beaux souvenirs à Ibiotop restent en Guyane avec des missions sur les fleuves, sur des sites isolés pendant une dizaine de jours ou des survols en hélico de la forêt tropicale. Un des plus beaux souvenirs, c'est une mission que j'ai réalisée en Guinée, en Afrique, dans un contexte naturel hors normes qui change vraiment de la métropole. Et pour une mission très intéressante, on a fait un peu du transfert de compétences avec des experts naturalistes guinéens. Ce qu'on a vraiment marquant, ça a été une émission qui a été spécifique sur l'étude des chauves-souris en Guyane. Où là, sur une dizaine de jours, on est parti étudier vraiment les chauves-souris au sein de la réserve d'Ainroy et faire des inventaires, des captures pour utiliser de l'acoustique des chauves-souris en Guyane. C'est un métier passion, le métier de botaniste. Ça ne s'arrête généralement pas à l'entreprise. Les week-ends, on fait des sorties. L'hiver, on écrit des articles. Moi, par exemple, je collecte des graines et je mets en culture des espèces. On fait des herbivées. Régulièrement, j'échange avec des étudiants ou des personnes qui se mettent à se reconvertir professionnellement pour pouvoir leur faire un retour sur mon métier, mon quotidien. C'est aussi parce que j'estime quand même comment je vis dans ce domaine-là et qu'on peut participer à faire évoluer les choses dans ce domaine-là. À titre personnel, je suis contente d'accompagner des porteurs de projets à respecter cette réglementation, améliorer leur pratique. Comme ça, j'ai l'impression d'apporter ma pierre à l'édifice.